Il y a une petite formation géologique intéressante qui a une forme qui fait penser à quelque chose, je ne sais pas quoi. Bonjour ! On est avec Abdou, on vient de se réveiller. Globalement, on a dormi ok, si ce n'est qu'il n'y avait rien pour nous protéger du soleil le matin et comme il se lève assez tôt, c'est comme se se réveiller avec le soleil dans la figure. Donc, tu ne peux plus dormir après. Mais c'est paisible, c'est calme. Je vous montre un peu la vue. On va aller prendre des petits déjeuners. Après, on va aller visiter un lac d'Altitude qui n'est pas très loin d'ici et après, on descend à travers plusieurs gorges, dont les gorges de Dadès qui sont célèbres pour leur beauté, pour finir à avoir à Zazad ce soir. Inchallah ! A bientôt ! Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire comme image, mais bon, sans drone, ça ne va pas être évident. Allez, on y va ! Sous-titrage ST' 501 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 Ça finit la liberté, la déconnade, les visites de villes qu'on connaissait pas, Marrakech, bon, on connaît. Voilà, donc à tout à l'heure. On s'est quand même dit qu'on allait faire un petit tour à Ouarzazate, on va visiter un petit peu deux trois petites ruelles et deux trois monuments historiques, comme la grande Casbah, dit que ça va être sympa. Donc c'est parti. Ça c'est l'ancien synagogue pour vous voler en visiter, c'est bienvenu. Dans l'ancien synagogue. Maintenant qu'il était au Maroc, c'est pour les Juifs. C'est Chauvois ? Oui, c'est Chauvois. J'ai un très ancien Chauvois. Voilà, voilà, moi. C'est là. Waouh ! Alors, on va se diriger vers l'ancienne école juive. Là, on était à l'endroit où il faisait les prières, là-bas. C'est marrant comment c'est un labyrinthe. Incroyable. C'est marrant. Là, c'est un petit peu de l'écran, là. C'était l'entrée. Là, il y a une école pour l'Ibn, c'est Madarsa Khaydar. Ça c'est bon. Et pour le Molé. Avec le Calmud ? Oui, avec Mazouza, tous les élèves ils viennent là, ils sont prêts à rentrer chez l'Urabi parce que l'Urabi à l'époque, comme un professeur, un Urabi pour faire la prière et aussi comme un docteur Là ils faisaient les cours Mais donnez, donnez Invite à l'actif Là c'est pour l'école Vous les prenez à... C'est ça, c'est un rapport de théorie Et là, c'est là pour le prochain élèves Ça, c'est là pour les enfants Pour les enfants, c'est pour la culture vie Et aussi pour la vie Tu postes hein, tes followers ils vont te... ils vont te cancel ! Ouais c'est vrai ! On va mettre un peu le chargé parce qu'elle est déjà un peu fatigué 37% Je suis désolé, ma petite femme, Guila, d'être venu ici sans toi On reviendra Inshallah Mh 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 Men Abdou il m'a dit une meilleure vue sur Hyde Ben Hadou que au sommet du plus haut mont du coin bon on est bien arrivé à l'hôtel au sofitel après une longue route on s'est garé devant on s'est dit qu'on avait notre place devant il ya un autre classe G là-bas avec un autre Range Rover et un belge à côté de moi qui a une plaque très sympa qui est IQ2 assez stylé bonjour je suis enfin réuni avec ma fille d'amour et on est arrivé à Marrakech pour le mariage donc on va faire une petite pause des vidéos pendant un petit moment parce que le voyage fait une petite pause et on va regarder un petit peu la vue qu'on a montre moi olivia montre moi la vue qu'on a il fait un peu froid non je rigole ouah mais il y a deux piscines alors il y en a une autre là-bas une autre ici alors là où ils vont là les gens bienvenue au White Camel Lodge à l'endroit assez classe où il ya des tentes de luxe pour pouvoir dormir au milieu du désert tu vois tu as des pistes de quad et des quad de partout tu as des chameaux j'étais déjà venu avec la petite et ma femme il y a deux ans après je crois que c'est la première fois que j'ai rencontré Hadou d'ailleurs c'était ici et je m'étais dit putain qu'il faudrait que je revienne avec ma propre voiture un jour et c'est fait aujourd'hui donc je suis hyper content et tu veux faire un petit vlog Hadou et et quoi donc et là je vais on s'amusait à prendre les pistes de quad avec le classier c'était hyper sympa on va demander au proprio si on peut faire des beaux plans en drone si ça le si ça le dérange pas parce que c'est pas légal on va pas survoler son hôtel et son club sans lui demander l'autorisation et voilà quoi ce genre de piste quoi tu vois c'est c'est du désert quoi c'est assez chouette roads where are we going we don't need roads so now back to the future à la fin quand même donc pour récapituler ça fait un petit moment qu'on a rien filmé parce qu'on était à marrakech pour un mariage qui était très sympa d'ailleurs c'était hier soir maintenant on est reparti de marrakech et on se dirige vers rabat mais on faisait un petit crochet par casablanca que j'ai jamais visité avant et les beaux coins de casablanca donc on va aller regarder jusqu'à la grande mosquée qui apparemment la plus grande mosquée d'afrique c'est vrai ça va être vérifié partout internet les algériens sont en train de construire une un tout petit peu plus grande juste pour ça m'étonne pas bon ok voilà donc on essaye de faire des jolies images de casas avant d'aller à rabat et puis on fera des belles images de rabat aussi à toutes casablanca morocomo là il est stylé il est grand quand même c'est pas très américain rentre dedans tu vas voir il y a des têtes de main avec les trucs là il n'a pas peur à bret il n'a pas peur à bret on 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 Regarde si tu peux te garer là, elle a parlé de ta voiture, elle a dit je veux comme cette voiture, non. La dernière fois où je suis passé, c'était en ruine ici, en direct de Rabat. Voilà, on est au bout du voyage, il reste toute la mer. Malheureusement, pas de chance elle salue. C'est la fin du voyage, on est à Tanger, on se dit voilà, il faut dire au revoir à Abdou, qui a été là avec nous pendant tout le voyage qui nous a sauvé de multiples péripéties, et des singes, et des policiers, et tout ça. Et voilà, après c'est que de l'Espagne et de la France, donc rien d'intéressant jusqu'à Paris. J'espère que j'arriverai à faire une vidéo potable de ce voyage, avec les clips de 18 minutes de Abdou, ça va être sympa. Et puis voilà, c'était très sympa, moi j'ai bien aimé le Maroc et je reviendrai, à plus ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501